Alléluia chers internautes de la Web TV, aujourd'hui nous sommes en face de vous pour débattre un sujet. Alléluia devancée. Alléluia mon frère. Présentez-vous aux internautes. Ici c'est Ulrich Aliobu, Seigneur Lida, je viens de Calavie, je suis actuellement sur IMPAVAS, je suis pour les assistés. Alors, parlez-nous de, comment nous devons prier dans l'église céleste ? Vous savez, la particularité de l'église céleste, de toutes les fidèles de l'église céleste, est notre manière de prier. Avant de commencer la prière, nous avons une clé. Nous avons une clé qui ouvre directement la porte du ciel. Ici, nous ne respectons pas cette clé, nous ne pouvons pas s'appeler fidèles de l'église du Christalim céleste. Après le signe de croix, bien sûr, il faut pouvoir passer par les trois principaux qui sont Jéhovah, Jésus-Christ et Saint-Michel. Voilà la clé. C'est par là qu'il faut commencer. Alors, quand vous passez par cette clé, quand vous avez cette clé et que vous l'introduisez dans cette série qui est, mettons-nous en présence du Seigneur, vous êtes déjà en présence du Seigneur. Alors, c'est en ce moment-là qu'il faut forcément passer par la remission des péchés, la purification, la demande de force de l'assistance du Saint-Esprit, avant de passer à votre demande, à vos prières, à vos doléances et tout et tout. Et après, quand vous finissez, vous remerciez toujours l'Éternel d'avoir exaucé votre prière, de vous avoir d'abord écouté, exaucé cette prière. Et enfin, envoyez la bénédiction telle que ça se doit. Et comme ça, là, soyez sûr que si vous répétez, forcez, vous aurez des réponses à vos prières. Voilà. Alors, quel est l'impact des prières de nuit dans la vie d'un chrétien céleste ? Les prières de nuit, là, c'est vraiment le feu. Parce que vous savez, étant chrétien céleste, sans la prière de nuit, c'est comme un guerrier qui va au combat sans ses armes, vous voyez un peu. Parce qu'on dit le jour appartient à tout le monde, mais la nuit appartient aux forces de l'obscurité. C'est la nuit qu'on va invoquer votre nom, c'est la nuit qu'on va déposer des sacrifices au niveau des carrefous, c'est la nuit que beaucoup de choses se passent. Alors, si tu restes en éveil avec eux, ça veut dire que tu es vigilant. Si tu pries la nuit contre eux, si tu pries la nuit, vraiment, quand tu te lèves et que tu observes des temps de prières de nuit, des temps de prières nocturnes, soit sûr que quelqu'un qui est déjà en éveil, on ne peut plus l'appeler. Quelqu'un qui est déjà en éveil, on ne peut plus la voir par surprise. Donc, c'est forcément pour, c'est très bien pour un céleste, un adepte, un fidèle céleste, de prier forcément la nuit pour aller, c'est des prières, surtout des prières de combat, pour combattre vraiment l'ennemi, la sorcellerie et tout ce qui l'empêche d'épanouir. Vous voyez un peu, les prières qui n'ont pas de réponse en journée auront forcément de réponse la nuit. Voilà. Alors, si la prière que nous adressons au Père Célestique, souvent nous nous disons que, bon, nous n'avons pas le résultat en même temps, comment la réponse de Dieu vient après chaque prière? Vous savez, sachez une seule chose, Dieu n'est pas un magicien. N'attendez pas que les réponses à vos prières soient instantanées, soient auto-auto. Vous comprenez un peu. Parce que Dieu fait ces choses en son temps. C'est ce qui est bien. Et que le temps, ce que toi tu demandes, si dans l'instant T dans laquelle tu le demandes, ça devrait t'apporter malheur, soit ce que Dieu ne pourra pas te l'accorder. Il va te l'accorder peut-être un peu plus tard. Mais il ne te l'accordera pas sur place. Mais toujours est-il que tu auras toujours la réponse à ta prière. Sois attentif, observe, soit pas quelqu'un qui viendra répondre à ta question, soit une porte qui va s'ouvrir, une autre porte qui va s'ouvrir. L'essentiel est que, quand tu pries, ne reste pas focalisé. Sois ouvert et fais attention à la réponse que Dieu va te donner à travers le milieu dans lequel tu es. Voilà. Alors souvent dans nos cultes, il est exigé des prières silencieuses. Alors, quelle est l'importance de cette prière silencieuse ? Et comment nous devons prier quand il s'agit de cette formule de prière silencieuse ? Vous savez, la prière silencieuse, d'abord, je vais vous dire, c'est puissant. C'est hyper puissant. Dans quel sens ? Tout ne peut pas être dit à votre voix. Vous voyez ? Et si on a l'habitude de dire, Dieu est présent partout, en même temps, sachez d'abord que ce Dieu-là est en vous. Ce Dieu-là est dans notre cœur. Cet esprit, c'est cet souffle que nous appelons aujourd'hui Dieu universel qui est partout, en toute personne. C'est d'abord à l'intérieur de vous. Donc, quand vous vous fermez, vraiment, vous êtes vraiment en contact direct avec vous-même. Vous êtes beaucoup plus concentré que quand vous êtes dans du brume. Donc, les prières silencieuses répondent plus à vos demandes personnelles. C'est-à-dire, vous allez, parce que quand on ne parle plus avec la bouche, ça veut dire qu'on fait plus attention au cœur, à ce qui sort du cœur. La sincérité dedans t'apportera forcément une réponse. Que ça soit issue. Vous voyez un peu, donc, la prière silencieuse, quoi qu'en soit, les prières que nous faisons en criant et tout. Même quand c'est chez toi, à un moment, reste beaucoup plus concentré et médite, crie, demande, demande, demande silencieusement et tu seras associé. C'était le devancé Adéogon Ulrich sur notre chaîne Mediaservice.com. A la prochaine pour un autre numéro. Merci.